les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps bitcoin est ce que tu es prêt pour le crash on va parler de cette correction qui nous pend au nez je vous en ai parlé encore hier on va voir où est ce qu'on en est en tout cas le btc il est à 25 833 dollars on est plutôt stable et rome lui qui perd 0 6% 1623 dollars le reste de la up ça corrige assez fort enfin assez fort ça corrige on va dire crypto clé bar et ada qui perdent deux et demi pour cent d'un missile seul seul qui perd 5% matic qui perd quasiment 3% on a même avax qui perd 3,8 pour son bref c'est très très moche à les lignes qui unis qui perdent deux et demi pour cent c'est pareil pour et et rome atom et h bar qui perd 3,4% du côté du court terme sur le long short ratio on est toujours avec une majorité de longueur ce matin on nous sommes à on va regarder tout de suite on est à 68% de longueur donc toujours avoir avoir besoin de nettoyer toutes ces petites clics on a aussi les open interest donc se dire le nombre d'ouverture de position qui est assez stable ce matin sur le spot ça rachète quand même un petit peu mais rien de bien méchant les funding sont plus positifs mais très légèrement comme je vous le disais je m'attends toujours à cette correction pour aller chercher le bas du range pour le coup ce serait assez cohérent d'aller rechercher quelques petits stops qui traînent alors je pense pas qu'on ira chercher les gros stops qui sont au sous de la structure vers les 25 1330 mais faut surtout le regarder du côté des autres des 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 contrats futurs en tout cas on est en train de retester une petite train line qu'on a qu'on a connu du côté du rsi on le voit bien juste là ce soir on aura la clôture weekly on va regarder tout de suite à quoi pourrait vous ressembler notre bougie mais elle se serait potentiellement une bougie rouge si on reste comme ça ça fait un moment qu'on a quand même qu'on a eu quatre bougies rouges d'affilée c'est très très moche alors ce qu'on a vu depuis le début de l'année ce serait la première fois non la deuxième fois non ici ici on n'en a eu que trois et bien ce serait la première fois qu'on est qu'on a quatre bougies rouges d'affilée comme je disais en plus on est repassé sous la quinjou ça c'est pas très très bullish et là par contre on se rapproche dangereusement des 0.5 de retracement donc qui correspondent aussi au bas du nuage en weekly donc c'est plutôt pas mal mais je pense qu'on devrait aller faire une dernière touchette sur cette trend line je voulais montrer qui est un peu plus pertinente en daily je pense qu'on va aller faire une dernière touchette donc mon scénario comme ça c'est très clair bas du range on va chercher les petits stops pourquoi pas vers les 27 1200 dollars peut-être 200 300 dans cette zone là après on va rechercher la trend line et cette fois enfin ou pas on a notre dernier crash final notre dernier dame finale avec la target principale pour moi qui est les 0.5 au 23 428 dollars les gars vous savez tout je vous ai tout dit sur ce sujet là et pourquoi je pense qu'on va y aller tout simplement parce qu'il ya quelques petits stops à aller chercher alors quand on prend là c'est celle que je vous ai partagé que je vous ai partagé hier appeler juste là avec pas mal de petits stops jusqu'aux jusqu'aux 25600 minimum pour aller chercher toutes ces liquidités et si on peut aller un peu plus loin aller chercher tout ça ça vaudrait le coup d'y aller et puis après quand même avoir notre dernier pump 1 jusqu'au 20 environ des 27 mille dollars c'est le scénario parfait c'est celui que je vais jouer et dans les plus petites time frame effectivement ça me fait quand même penser à pas mal de choses de cette façon on va les regarder les petits cours et là en plus on est en train de suivre même si hop à une heure on a eu quand même un petit dame vers 6 heures du matin je n'avais pas vu cette petite mèche 25 1762 j'aurais pu rentrer là mais j'ai bougé mes points d'entrée mais je pense qu'en fait qu'on va devrait aller chercher tout ça et pourquoi pas ce 23 25300 350 dollars en quatre heures ça nous amènerait chercher tout ça donc 25300 ce serait ma target principale pour aller au moins chercher tout cela et après c'est vrai qu'il y en a un peu plus vers les 24 258 mais je pense qu'on n'a pas besoin d'aller d'aller chercher pour le moment déjà si on fait le nettoyage de toutes ces mèches ce serait déjà pas mal les gars vous savez tout passez une très très bonne journée demain je sais pas trop comment je vais faire la vidéo parce que je pars faire quelques vendanges faut bien aller récolter le vin pour un superbe été prochain vous savez tous les gars passez une très très bonne journée un très bon dimanche et n'hésitez pas à utiliser les petits bonus que vous retrouvez sur les pages d'accueil en commentaire tout ça tout ça notre télégramme twitter venez nous rejoindre on sera encore plus nombreux ciao